C'était l'occasion pour nous, par rapport au GNNB, d'avoir un peu l'hommage à nos assistantes. Donc voilà, il est 21h03, on remercie pour cette très belle présentation, on va passer à la partie Dialysis. Très bien, bonjour à tous, maintenant on est passé à la partie numéro 2 sur le What New in Dialysis. Alors pour vous dire la vérité, pour les topiques que j'ai pu aller voir, j'ai été surtout interpellée par les concepts qui ont été évoqués à de multiples reprises, qui m'ont vraiment beaucoup touché. Donc plutôt qu'une présentation sur uniquement des faits et des études, on va dire de grosse évidence, je vais vous parler plutôt de ces concepts qui ont vraiment été bien discutés. Et effectivement, ce sont des concepts qui sont forts à la mode pour le moment, en Dialysis particulièrement. Mais je pense que c'est important pour la prise en charge des patients. Et effectivement, c'est à propos de la personnalisation des traitements, l'autonomisation des patients et un focus sur leur qualité ici. Et effectivement, un grand pas a été mené quand la Somme Initiative a été créée, c'était en 2017. Donc c'est les Standardized Outcomes in Nefrology. Donc c'est un groupe qui vraiment a voulu déterminer les différents outcomes et leurs mesures, à prendre en compte pour les futures études en néphrologie. Et donc on est arrivé avec comme ça des groupes pour chaque domaine de la néphrologie. Et l'originalité, c'est qu'en fait, en plus de ce qui était important pour, on va dire, le personnel médical, ils ont également voulu mettre en évidence ce que les patients pensaient important. Et donc vous voyez, il y a des corps outcomes qui se sont détachés, donc 4-5 grosses problématiques à prendre en compte. Et on a vraiment remarqué à ce moment-là que les patients, en fait, ont des priorités qui sont en fait parfois très différentes des médecins. Et ici, en fait, on peut déjà mettre en évidence qu'en dialyse péritonéale, ils étaient déjà beaucoup plus avancés qu'en hémodialyse parce qu'ils ont déjà pris en compte cette live participation de façon plus marquée. Donc effectivement, on parle de plus en plus de ces fameux promes. Qu'est-ce que c'est ? Oups, pardon. Il s'agit en fait des Patient Reported Outcomes Measures. Et donc de quoi s'agit-il ? En fait, on n'a pas souvent cette idée-là où très peu, mais en fait, une majorité de patients avec une insuffisance rénale chronique souffrent de multiples symptômes. Ils sont mis en moyenne, ils avaient environ 11 symptômes dont ils se plaignaient. Et c'est en fait parfois pas évoqué avec le médecin parce que le patient, soit ne pense pas que c'est prévu à sa maladie rénale chronique ou alors il n'ose pas en parler parce qu'il pense que c'est trop secondaire. Ça peut aller de choses aussi bêtes que la fatigue, pas bêtes en fait, mais comme la fatigue, comme des crampes, mais encore même le prurit. C'est quelque chose vraiment, donc 50% de patients en dialyse pleine de prurit. Mais en fait, c'est le cinquième plus gros problème que ces patients évoquent quand on leur demande de quoi ils souffrent. Mais en fait, il y a très peu de cas où en fait, on prend vraiment en charge ce prurit. En fait, on est très démunis par rapport à ce symptôme particulier. Et donc, dans cette étude du docteur Van Der Willeck, elle a montré que donner un questionnaire qui regroupe en fait ces différences comme que le patient doit grader, permet en fait, est un outil pour permettre une consultation personnelle, facilite la communication avec les patients et en fait demande une participation active des patients. Ça permet de détecter ces symptômes et ces besoins qui en fait, après, peuvent mener à une action et en tout cas à un suivi. Et effectivement, pendant le congrès, on a eu un très intéressant topique sur comment prendre en charge le prurit en dialyse, parce qu'effectivement, tant qu'on n'y pense pas, on ne va pas commencer à essayer de trouver des solutions. Et là, des recherches ont été menées, mais notamment, semblent sortir du lot et vient d'être approuvées par l'AEVIER, mais pas encore en Europe. Donc, ce sera quelque chose à suivre pour les prochains mois, prochaines années. Mais en tout cas, le fait de devoir intégrer un peu plus le patient dans sa prise en charge, effectivement, implique ce concept de personnalisation des traitements qui a été évoqué dans différents topiques que je vais détailler ici. Et effectivement, cette façon de voir la qualité de vie de façon importante pour le patient et sa prise en charge a mené à cette catégorie Controversies Conference en 2019, où ils se demandaient finalement, OK, comment est-ce qu'on doit voir la dialyse à partir de maintenant ? Leur conclusion était qu'il allait être important de commencer à faire des décisions basées sur des décisions partagées avec le patient qui arrivent à atteindre les goals, les buts que le patient se donne dans la vie et avec, du coup, le fait de pouvoir individualiser les traitements, mais tout en gardant une bonne qualité. Et en fait, la dialyse péritoniale a très rapidement intégré ces concepts dans leur guidance en 2020. Et d'ailleurs, ils parlaient de High Quality Goal plutôt que High Efficiency Goal in Dialysis, pour maintenir la qualité de vie des patients en minimisant leurs symptômes et l'impact du traitement de dialyse tout en gardant une bonne qualité. Et en fait, c'était très étonnant, mais ils ont mis en premier point les fameux PROM, donc ces outcomes donnés par les patients, leur qualité de vie, avant même le statut volémique, le statut nutritionnel et l'afflérance vraiment des toxines. Et tout ceci pour essayer en grande partie de garder au maximum la fonction résiduelle rénale des patients. Effectivement, dans ce contexte, la dialyse péritoniale incrémentale est un concept qui est en fait ce jour en dialyse péritoniale depuis presque une quinzaine d'années. Mais qu'en est-il de l'hémodialyse incrémentale ? Eh bien, en fait, ça a été discuté dans ces trois topiques que j'ai mis en évidence. Et effectivement, le concept est le même, c'est-à-dire qu'au départ de la dialyse, au lieu de directement donner une dose complète, on essaie de commencer petit à petit dans le but justement de préserver cette fonction rénale résiduelle qui est associée à une meilleure survie et une meilleure qualité de vie. Mais jusqu'à présent, la littérature est surtout dominée par des études observationnelles qui ont effectivement montré un impact, on va dire une association positive avec la préservation de cette fonction résiduelle rénale. Quelques études ont montré un bénéfice en termes de survie et on va dire un bénéfice intuitif en termes de qualité de vie. Mais ce sont des données encore assez pauvres au niveau evidence-based. Et la seule étude randomisée contrôlée que l'on a date de 2021. Malheureusement, elle s'est faite sur un petit nombre de patients. Comme vous voyez, par rapport à ceux qui ont été screenés, 55 ont été randomisés. Et il y a quand même, il faut le dire, un nombre conséquent de patients qui n'ont pas été au bout. Mais donc ces patients ont été suivis pendant 12 mois, soit dans la technique incrémentale, soit dans la technique standard, 3 fois 4 heures, disons. Alors, on voit qu'on n'a pas pu montrer de différence en termes de perte de fonction rénale résiduelle. Mais en même temps, ce n'est pas si négatif. Ça veut quand même dire que cette façon de faire des techniques après-mortel, en tout cas, est une technique sûre, semble sûre. Par contre, ils n'ont pas vu de différence en termes de qualité de vie, mais ils ont vu une différence en termes de nombre d'hospitalisation et en termes, évidemment, de coût du traitement. Donc, évidemment, on n'est pas encore au bout de cette idée. Et une étude randomisée contrôlée est actuellement toujours en cours, dont on attend avec impatience les résultats. Et le docteur Piccoli, dans sa présentation, nous a montré la toute dernière étude qui a été publiée à ce sujet, qui a été publiée cette année. Et donc, c'est une étude observationnelle de nouveau qui suivait 158 patients entre 2017 et 2021 qui ont commencé la dialyse. Et ce qu'elle mettait en valeur, c'est qu'en fait, si c'est une équipe qui est complètement dédiée à cette idée de personnalisation du traitement, ça peut fonctionner. Et ils ont réussi à garder presque 65 % de leurs patients en techniques non standardisées, sans différence de survie et sans différence de hospitalisation. Donc, en tout cas, cela montre que cette idée d'hypodialyse incrémentale est faisable. Mais évidemment, à quel coût logistique ? Ça, c'est vraiment la grosse question, je pense, actuelle, en plus de toutes les questions qui sont encore en suspens. Parce qu'évidemment, on faisait ce genre de technique en ayant en tête d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour l'instant, ce n'est pas encore démontré. En termes de survie, on n'a pas encore non plus de critères très hard pour dire que c'est correct. Surtout qu'on a toujours ce doute sur la capacité de bien contrôler la volumine des patients, qui est quand même un facteur de risque de mortalité chez les patients dialysés. Donc, on est encore au début de cette idée, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, le Dr Power, à la fin de sa présentation sur ce sujet, a évoqué, a lancé, on va dire, une réflexion qui est assez intéressante. Il disait, en fait, la qualité en dialyse, mais de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit juste d'arriver à des chiffres ? En fait, lui pensait qu'il fallait vraiment rajouter, et d'ailleurs, il a quand même rajouté les proms, comme vous voyez dans ces chiffres à atteindre, mais il disait vraiment que l'expérience des traitements de dialyse est vraiment quelque chose d'important pour la qualité de la dialyse qu'on peut offrir aux patients. D'une part, pour vraiment permettre un choix équitable entre les différentes techniques, que ce soit la haume, en centre ou la transportation, mais également la flexibilité de la transition, c'est-à-dire de l'incrémentale vers la foule d'ose, mais également entre les différentes techniques de dialyse. Et ceci me permet de faire la transition vers l'ont tout d'un extra assez court, qui parlait justement de la transition entre les différentes modalités. Et effectivement, pour un futur proche, je pense que chaque unité de néphrologie devrait pouvoir offrir des différentes modalités de dialyse aux patients en insuffisance rénale terminale, car leur parcours en insuffisance rénale terminale peut durer un certain moment, avec un passage entre différentes modalités. Et ce que le docteur Blanneau expliquait, c'était que, nous savons tous, il faut essayer d'éviter un transfert en urgence d'une modalité vers l'autre, parce que c'est associé à un mauvais pronostic en termes d'hospitalisation, de mort, de psychologues, de autonomie, et en fait de maintien de patients qui n'auraient peut-être pas été là en dialyse en centre. Et donc pour cela, il fallait vraiment faire très attention à pouvoir détecter des facteurs de risque modifiables le plus rapidement possible. Et si on est en fin de technique, pouvoir planifier le transfert vers une autre technique de façon contrôlée et en fait planifiée, tout en ayant discuté avec le patient pour avoir ses décisions partagées. Et ce qu'il mettait en évidence, c'est que pour une façon optimale de faire cela, il fallait développer des unités transitionnelles. De quoi ce qu'il s'agit, c'est en fait de mettre tous les patients dans les différentes techniques de dialyse au même endroit, donc spatial. Comme ça, ça permet en fait aux différents patients de voir toutes les techniques disponibles, pouvoir un petit peu avoir une émulation un peu collective avec une équipe spécialisée dans les différentes techniques qui peuvent permettre en fait ce transfert plus, on va dire plus fluide des patients entre les différentes techniques. Et ça permet également aussi d'autonomiser au maximum les patients entre ces différentes techniques. Et ainsi, ça permet également de pouvoir récupérer ces patients qui ont été pris en urgence dans une technique et pouvoir les remettre sur une autre technique qui leur conviendrait peut-être mieux. Donc, « new in dialysis », en fait, c'est le concept dont je vous parle, c'est pas nouveau, je pense que plusieurs années que maintenant, on en parle de plus en plus. Mais je pense que c'est pour une raison simple, c'est que c'est vraiment ciblé sur la prise en charge d'un patient qui s'autonomise et qui arrive à prendre de plus en plus des décisions en connaissance de cause. On connaît tous nos patients, c'est pas facile pour tout le monde, c'est une vue très idéale, évidemment, de comment pourrait être la dialyse. Mais ça veut dire également que le corollaire, c'est que nous, en tant que néphrologues, nous devons vraiment pouvoir permettre justement cette flexibilité de prescription en dialyse. Et c'est pas juste le dialyse imprémentaire, c'est vraiment pouvoir utiliser toutes les techniques à disposition et essayer de mettre le patient au maximum de nos capacités, utiliser la home dialyse, la dialyse en centre. Ça peut être également la dialyse nocturne, la dialyse noctidienne, ça peut être de l'hémodification plutôt que de la dialyse simple. Et en fait, le fait de penser la personnalisation des traitements, ça veut dire que déjà, il faut comprendre les fondements pour comment est-ce qu'on utilise ces techniques pour pouvoir après les personnaliser. Donc je trouve que ça permet de rajouter, on va dire, une nouvelle réflexion au sein au sein des unités de dialyse et de dire qu'en fait, il y a quand même des choses à faire dans ces unités. Voilà.